Bonjour Lisa, alors tu es la chef cuisinière de ce collège, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui dans ton nouveau tuto cuisine ? Bonjour Eva, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des cookies chocolat noisette, mais je vous dirai tout à l'heure, vous pouvez les faire ce que vous voulez. Alors pour cela, il va vous falloir du beurre, 170 grammes, de la farine, 300 grammes, du sucre, 170 grammes aussi, 15 grammes de levure, une pincée de sel, environ 2-3 grammes, 2 oeufs, du chocolat et des noisettes. Alors, on va démarrer, est-ce qu'Eva, tu veux le faire avec moi ? Oui, allez on est parti, donc tu peux mettre dedans le beurre, On va rajouter le sucre, et là je te laisse, tu peux mettre tout en une fois. Donc là, le sucre et le beurre sont bien mélangés. Alors maintenant on va rajouter les deux oeufs, tu veux casser Eva ou je casse ? Casser, je ne suis pas très bonne. Alors je te laisse pour muer pendant ça. Hop, 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 et hop. Tu entends la main ? Oui. Alors en rajoutant une seule fois la farine, hop, la levure, 15 grammes et le sel. Hop, et là, après vous êtes lavé les mains, vous mélangez bien. Sans trop faire une pâte, il faut juste que les ingrédients soient mélangés, mais il ne faut pas pétrir, il faut que ça reste pour que le cookie reste bien moelleux après à l'intérieur. D'ailleurs, on mélange bien. Hop, je vous donne une question, bien sûr. Pourquoi on met du sel dans les cookies ? Alors toujours, dans toutes les pâtisseries, avoir une petite note salée. Moi dans tous mes gâteaux, surtout avec le chocolat, c'est très très bon. Il y a une toute petite note de sel ou de fleur de sel. Donc là, on est bien. On ne va pas plus la travailler, surtout il ne faut pas faire une boule, il faut qu'elle reste un petit peu granuleuse comme ça. Et là, Eva, tu peux me rajouter la gourmandise, le chocolat et les noisettes. En une seule fois ? Et là, du coup, ça c'est suivant vos envies, vos goûts. Vous pouvez mettre des pralines, vous en avez déjà mangé en pralines. Vous pouvez le faire avec des pistaches, chocolat blanc, ce que vous voulez. Alors, nous avons fini la pâte. On a sorti une plaque pour mettre au four. Alors, chez vous, vous prenez une plaque normale, vous mettez un petit peu de graisse dessus. Là, on l'a déjà fait, un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile pour ne pas que ça accroche. Ou un petit papier, c'est vous qui le voyez. On a allumé le four pour qu'il préchauffe. Donc, 190 degrés. Demandez à quelqu'un de vous aider pour allumer, suivant ce que vous avez. Surtout, ne prenez pas de risque. Voilà. Donc, pour former les petits coups de pâte, on va se fariner un petit peu les doigts pour ne pas que ça colle. On va juste mettre un petit peu de farine sur les mains. Tu peux y aller. Donc, nos mains sont propres. Hop, on prend une boule de pâte. Alors, ça, c'est le suivant. On va dire que là, il y a à peu près 50 grammes. Ça fait un beau cookies. Si vous voulez des très gros cookies, vous pouvez mettre le double ou des petits. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que cette taille est bien. Voilà. Donc, tu prends une petite boule. Et surtout, quand vous faites votre boule de pâte, il ne faut pas non plus la tasser ni la serrer. Tu vois, tu la fais juste pour qu'elle ait une jolie petite forme. Et la pose. Tiens, je te laisse. Vas-y. Un petit peu plus, je dirais. Il faut essayer qu'ils aient à peu près la même taille pour la cuisson surtout. Qu'ils cuisent à peu près pareil. Oui, c'est très bien. Super. Alors là, on les espace un petit peu parce qu'à la cuisson, ça, ça dépend des fours. Ça dépend où ils peuvent s'étaler un petit peu, où ils peuvent rester assez ronds. Ça dépend du four et de la température. Voilà. Mais il vaut mieux les écarter quand même un petit peu. Mais dis-moi, Lisa, je n'étais pas posée à la question. Tu as fait de la pâte pour combien de personnes ? Là, on va faire... Avec cette grosseur de cookies, on va faire une grosse entre 15 et 20 cookies. D'accord. Et voilà. Donc, ils sont sur votre plaque. Vous les laissez comme ça. Il y en a qui les appuient un petit peu. Vous pouvez juste les appuyer un tout petit peu. Et quand votre four est chaud, vous pouvez enfourner. Et par contre, je vous conseille de mettre une minuterie ou quelque chose. Ils cuisent 12 minutes. Avec cette grosseur-là. Alors voilà. Nos coquilles sont sorties du four. Ils sont fin jolis. Tu en penses quoi ? Ils sont très, très jolis. Bon, alors on va aller goûter maintenant forcément. Déjà, on va vous montrer. On va en couper un. On peut voir un petit peu l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Voilà. Alors là, ils sont tout chauds. Le chocolat est encore presque fondu à l'intérieur. On voit bien les noisettes. Ils ont l'air bien moelleux. Attention, pas de l'aide. Ils sont quand même chauds. Moi, je vais vous goûter aussi. Ils sont délicieux. J'avoue, ils sont fort bons. Bon, mais tous à vos recettes, à vos fourneaux et faites-nous des jolis cookies avec plein de garnitures différentes à l'intérieur. Un grand merci. Et à bientôt. Moi, je vous remercie beaucoup. Et puis à bientôt pour de nouvelles recettes.